Monaco va geler les avoirs des oligarques russes sanctionnés par l'Union Européenne. La Principauté de Monaco a annoncé lundi qu'elle rejoindrait les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie et qu'elle adopterait sans délai les procédures pour geler les fonds des personnalités et appliquer des sanctions économiques identiques à celles prises par ses confrères européens. A l'instar de la Suisse, qui a rompu aujourd'hui sa traditionnelle neutralité pour appliquer pleinement les sanctions de l'UE à l'encontre des membres du gouvernement russe ayant des avoirs dans leur pays, le prince souverain Albert II de Monaco a annoncé l'adoption des mêmes sanctions conformément à sa politique internationale. Engagement La Principauté de Monaco réaffirme son attachement au respect du droit international, de la souveraineté, de l'intégrité et de l'indépendance des États. Elle considère que les désaccords et les conflits ne doivent être résolus que par le dialogue et la diplomatie, a déclaré le monarque dans un communiqué. Dans la note, les autorités monégasques n'ont pas précisé qui sera concernée par cette mesure, bien qu'il y ait des personnalités bien connues, comme l'homme d'affaires Dmitry Ribolovlev, propriétaire de la Monaco. Albert II de Monaco a condamné fermement à l'invasion de l'Ukraine, exprimé sa solidarité avec le peuple ukrainien, victime d'opérations militaires et de bombardements, et appelé à un cessez-le-feu. En outre, il a dit soutenir toutes les initiatives qui visent à arrêter les combats, à reprendre les consultations et au retrait des forces russes du territoire. Quant à l'aide humanitaire, la Principauté est prête à soutenir les organisations humanitaires engagées sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !